salut tout le monde j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau blog on est on est je regarde mon ordi on est le 28 le lundi 28 août et les 10h55 on commence tard voilà ce matin on a pas mal bossé au bureau avec ted d'ailleurs on a bossé au bureau et comme vous le savez ma salmanie enfin salmanie je sais pas tout est relatif en fait voilà c'est que je sors tout juste de la douche parce qu'en général on bosse et on se prépare après bref programme de la journée d'ailleurs j'ai commencé non d'abord 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 je vais commencer par vous donner quelques nouvelles parce qu'on n'a pas vlogué depuis mon opération donc comme vous le pouvez le voir tout va bien évidemment j'ai encore des douleurs pelviennes en bas ce qui est tout à fait logique après une hystérectomie et j'ai encore un petit peu de fatigue donc je crois que c'est la fatigue qui est la plus contraignante en fait moins que avant voilà mais encore une fois c'est une opération chirurgicale j'ai été anesthésié on m'a retiré un organe voilà donc c'est logique là on est agi on agit plus 18 donc c'est encore tout frais donc je me laisse du temps j'ai bien compris je suis hyper sage pas d'imprudence pas de pas de sport pas de position à 6 plus d'une heure ça par contre ça c'est très compliqué pour moi notamment quand je bosse là au bureau parce que la vie continue quand même donc voilà faut bosser l'argent ne tombe pas du ciel comme on dit et ça au niveau du bureau j'ai une j'ai vous repartagé là sur une vidéo de contrôle parentale sur une appli de contrôle parentale je vais vous la remettre là juste là en haut de l'écran et ben ça elle a fallu c'est un contrat qui était établi et là ça m'a pris du temps donc j'ai mis une journée à m'en remettre derrière pas au niveau douleur quoi que voilà mais surtout au niveau fatigue donc mais quand faut y aller faut y aller donc voilà mais sinon en dehors de ça je suis assez sage en journée je fais mes petites mes petits trucs j'ai pas le droit de porter de charge lourde donc ça évidemment donc je fais super gaffe il y a plein de choses dans la maison que je ne peux pas faire porter les plateaux genre après le repas comme vous le savez notre cuisine elle est en bas donc porter le plateau de vaisselle pour descendre pour les mettre dans la vaisselle je peux pas donc j'accompagne j'ai un peu le joueur rôle de commis en fait il y a plein de trucs voilà les travaux c'est pareil c'est très limité je fais tout au ralenti en fait donc c'est pour ça que c'est assez frustrant quand même pour moi cette convalescence mais bon après voilà il faut y aller faut y aller c'est comme ça faut laisser du temps dans quelques jours ça ira déjà beaucoup mieux et je vous disais donc pas de charges lourdes pas de voitures plus d'une heure au même titre que pas de position assise comme cela plus d'une heure pas de bain interdiction de prendre des bains pendant ça c'est pendant deux mois interdiction de relations sexuelles pendant deux mois aussi interdiction de faire du sport pendant deux mois j'ai tout juste le droit de faire de la marche mais en aucun cas de la marche rapide voilà faut vraiment donner le temps au corps de se remettre sachant qu'il ya un gros risque de descente d'organes surtout quand on a eu des enfants donc voilà et puis c'est tout et puis c'est déjà pas mal donc j'ai hâte que ça soit fini parce qu'en plus truc tout bête c'est notre anniversaire de mariage le 1er septembre et on s'était dit tiens on va se faire un petit week-end banlieu avec ted à la nuit d'hôtel aller au centre de thalasso et tout bah non bah non bah non pas de câlin pas de bain c'est le calendrier qui a été fait comme ça mais bon voilà d'un côté je disais que c'était bien le calendrier parce que du coup ça tombait pendant les vacances scolaires y'a pas d'horaire à respecter pour les enfants et tout c'était nickel au niveau de l'hospi la convalescence et tout enfin du moi la première partie qu'on voit les ans c'est sympa mais voilà et sinon oui mes piqûres sont finies depuis cinq six jours là ouais depuis on est quand là on est lundi j'ai fini mercredi dernier les bas de contention pareil fini sauf en cas de grosse chaleur faut pas que j'hésite à les mettre mais bon là voilà on va vous montrer après c'est une cata au niveau du temps bref je vous en parle après et puis et puis et puis oui j'ai le j'ai mon médecin qui m'a prescrit un gros bilan sanguin que je vais faire il me dit vous affolez pas trop pour le faire mais je pense que je vais attendre mi-septembre parce que l'opération était le 9 août je pense que je vais attendre mi-septembre voire même fin septembre parce que comme on dit les infirmières de toute façon là au niveau de mon anémie il faut le temps que le corps un petit peu et récupère sachant qu'en plus j'ai eu une opération j'ai forcément perdu du sang enfin voilà j'ai eu des prises de sang aussi enfin voilà tout est lié et donc voilà faut le temps que le corps récupère donc je vais attendre et sinon grosso modo c'est ça puis après je revois le chirurgien mi-octobre je sais plus quelle date exactement mais mi-octobre pour avoir un contrôle et grosso modo en vacances quand je vais revoir le chirurgien c'est lui qui va me donner qui va me redonner le feu vert pour le sport les câlins les bains c'est lui qui va me voilà qui va me dire si c'est ok ou pas donc voilà vous savez tout sur mon petit suivi post-op et mon état de santé sinon aujourd'hui au programme alors comme je vous rappelle on est le 28 août et je vous annonce officiellement que nous sommes à la ramasse on n'a pas fait les fournitures scolaires alors pour notre défense il nous manque une liste manutea qui rentre en cm2 va voir un nouveau maître d'école oui c'est un maître ou une maîtresse non maître d'école et ce maître d'école n'a toujours pas fourni la liste des fournitures scolaires à la directrice donc normalement je caresse l'espoir qu'on l'aille aujourd'hui si on l'a pas c'est pas trop grave parce qu'encore une fois c'est l'école primaire les listes de fournitures scolaires enfin je veux dire c'est des choses qu'on peut trouver facilement dans le supermarché du coin voilà là ça va être plus chaotique pour luca vous savez c'est le truc 24 32 machin petit carreau grand carreau ça c'est plus chiant donc officiellement je vous annonce que nous n'avons rien fait encore donc là l'étape du jour ça va être de faire l'inventaire parce qu'on évidemment comme tous les parents on a une réserve on a une belle réserve quand même on a aussi des choses que les enfants récupèrent évidemment d'une année à l'autre c'est comme vous le savez on est dans une démarche un peu écolo je prononce plus le zéro déchet parce que sinon il y en a plein qui vont me tomber dessus machin et officiellement on peut dire qu'on n'est plus une famille zéro déchet parce que ça a évolué et puis voilà puis j'aime pas les étiquettes donc voilà on est on est dans une démarche éco friendly comme je le dis souvent écolonomique voilà souvent je recherchais mon mot on a écolonomique bref donc on va réutiliser un maximum de choses de l'année dernière de moins de choses que les enfants n'ont pas mangé parce que je sais pas chez vous mais les gommes les gommes les gommes et taille crayon aussi c'est des trucs qui disparaissent tout le temps mais voilà les ciseaux pareil alors les ciseaux au point qu'ils prennent les miens j'ai même mon ciseau à couture qui atterrit là sur mon bureau et qui a servi à qui voilà il ya des petits trucs comme ça bref on va récupérer ce qu'on va pouvoir et du coup une fois que notre inventaire sera fait aujourd'hui on pourra aller faire des achats mais sauf que celui qui va s'y coller c'était dit il est ravi c'est lui qui va devoir aller faire les courses avec les enfants il est plus que ravi mais franchement il c'est un grand bonheur pour lui c'est ironique évidemment donc voilà il va vous montrer ça ou pas sauf s'il pète un câble bref voilà vous savez tout sur le programme du jour on y va c'est parti bon allez temps exécrable ici ça fait trois quatre jours que ça n'arrête pas de pleuvoir là encore ça va c'est une petite pluie mais les derniers jours on a eu du tonnerre on a eu je vais pas dire limite inondation mais ça coulait bien fortement sur la route voilà là ce matin on va aller sortir les poules on va leur donner à manger voir un petit peu ce qui leur manque le potager du coup bon on fera rien du tout les tomates on avait récupéré tomates le dernier coup peut-être aller voir quand même les concombres au cas où mais voilà ça va pas être folichon et je ne sais pas si ophélie vous l'a dit ou pas du coup cela on va faire là elle va faire la l'inventaire de tout ce qui est fournitures scolaires tout ce qu'on a tout ce qu'on a encore si on a une caisse mais pleine encore franchement pas mal et du coup il ya un saut mon coeur que j'ai mis hier regarde dans le saut noir il ya déjà à manger pour eux et cet après midi vu le temps exécrable et puis les psys ça fait deux jours qu'ils sont enfermés même si on fait des activités qu'on fait des jeux du coup on va aller faire les courses des achats de noël hyper content même si je pense qu'on va vraiment pas avoir grand chose à acheter à part louca parce que louca en terminale il a quand même pas mal de cahiers tout à moins que parce que lui va faire franchement à sa sauce mais oui et mais mais les petits ont encore plein de choses ou à la liste de célestin lui faut pratiquement rien donc on va lui acheter deux stylos histoire de les filles par il leur faut pas grand grand chose parce qu'ils récupèrent d'une année à l'autre comme c'est des classeurs en plastique et récupère d'une année à l'autre et on encore pas mal de stock alors à mon avis ça va être surtout tout ce qui est il y a du vent qui souffle ça va être surtout tout ce qui est agenda enfin qu'il est texte tout ça puis acheter des beaux stylos autrement voilà bon allez je me dépêche parce que là on est en train de se prendre une rafale devant tu veux leur poser allez pose-en au milieu puis ils vont venir tout seul hop allez t'as peur qu'ils piquent voilà c'est en train de manger les tomates et puis les restants ils préfèrent ça que les graines mais regarde dès qu'il y en a une qui va voir qui a des graines ils ont pas vu qu'il y avait des graines alors attend on va leur faire ça elle à se régale lui de coq voilà voilà regardez voir qu'il ya des graines ils vont tous venir du coup regarde voilà non alors du coup je ne sais je ne sais plus ce qui est si je si je le disais parce que en toute honnêteté on a en avait enregistré deux blogs et qu'on n'a pas publié qu'on n'a pas monté et du coup je ne sais plus si je vous disais que j'étais hyper content parce qu'en fin de compte surtout les petites poules les poussins qu'on avait acheté du coup c'est ben vous avez une chance sur deux de tomber sur des coques et d'après ce que je vois on assure un coq le cou nu qui est juste ici ça je suis sûr qu'il ya un coq mais les autres c'est des poules j'ai un petit doute par rapport à la rousse qui est juste ici mais vu son comportement je pense que c'est une poule aussi voilà il a carissé mais le restant je crois qu'on n'a qu'un coq et le restant c'est des poules alors je suis hyper hyper content ça franchement nous en général pareil sur les réseaux vous êtes souvent nous demander en général on a un coq pour huit huit poules huit dix poules et les protège voilà après quand il ya deux coq avant on avait on a eu une forme a eu deux coq et comme on n'avait pas assez poule du coup il se battait alors du coup c'est pour ça qu'on évite d'avoir trop trop de coq voilà allez on parce que ça pleut là non non laisse le pain laisse le pain il va être trempé ça c'est le pain ratio on leur fait tremper dans l'eau comme ça ils peuvent picorer après vas-y laisse comme ça ils vont le manger allez nous on rentre parce que là ça se met à pleuvoir dardard il est parti en courant il m'a lâché carrément regardez moi ça il est parti tu m'attends ouais il court je voulais profiter vous faire voir en même temps les travaux qu'on a fait récemment les travaux notamment de clôture qu'on vous en parle sur les réseaux voilà ça c'est à l'entrée de la maison on va se clôturer tout en grillage comme ça bon après par la suite là on aura le portail qui sera juste ici et et de ce côté pareil ça va partir en pointe avec le portail et le portillon et on a fait tout le côté ici franchement je trouve ça franchement top et de l'autre côté en même temps je vais vous faire voir hop alors pour ceux qui s'en souviennent on avait l'ancienne clôture qui était toute dégueulasse juste ici qu'on a tout viré du coup ça fait quand même plus plus propre bon là il faut qu'on tombe puisque avec la pluie j'ai pas trop tondu et je vais voir dans la façade il y en a plein qui souvent qu'ils vont nous demander la façade de la maison on la voit pas très souvent voilà et voilà je me fais tremper les pieds franchement pour vous faire voir les travaux je vous fais tremper les pieds et de ce côté là ça sera la partie terrasse là où on a tous nos bambous et on a mis pareil panneaux rigides juste ici parce que là il y avait un mur où ça tombe et les gens pouvaient rentrer comme ils voulaient juste est ce qu'elle a dit et toute cette partie là pareil on a mis du grillage comme ça on est franchement chez nous et après on aura les bambous qui vont pousser qui vont nous cacher du voisin derrière juste sa route qui passe derrière voilà je suis trop content on l'a fait assez simplement franchement je pensais que c'est plus dur que ça à faire sur les murets et du coup on a mis des cheveux on a percé par contre on a galéré un peu à percer c'est comme vous pouvez voir le mur derrière c'est des anciens murs en pierre et devant la maison on a utilisé on a creusé alors par exemple pour creuser j'ai été au marteau perforateur comme le marteau piqueur et on a scellé avec du ciment scellement rapide là qu'on met dans le trou avec de l'eau on mélange et on avait déjà fait ça au niveau du poulailler on avait trouvé ça top et là franchement vous prenez deux sacs par piliers et ça coûte un tout petit peu plus cher mais vous n'avez pas la bétonnière vous n'avez pas tout ça à faire et franchement c'est franchement topissime je vais profiter en même temps pour vous faire voir la peinture également qu'on a fait moi je trouve ça trop joli on a repeint les portes et là on est en train de repeindre les volets et franchement je trouve que ça donne un coup de jeune à la maison et ça fait un coup de propre je pense qu'on va tout faire tout faire les volets sachant qu'on a un paquet à faire regardez cette belle porte d'entrée avant elle était en bois elle est toujours en bois mais elle était voilà toute moche on l'a poncée on l'a décapée et on l'a repeint en gris en tracite comme la clôture et on est en train de faire nous là les volets en gris en tracite aussi alors on a fait tous ces volets là alors ces volets là on a 50 fenêtres j'ai compté tout à l'heure on a 50 fenêtres à faire on a encore trois portes d'entrée en plus de celles là à faire et on est en train de faire aussi on va faire tous les volets roulants pareil qui sont en bois et là j'en ai presque une dizaine aussi à faire alors il y a encore du boulot mais franchement je trouve que ça rend trop trop bien là j'ai déjà fait solo j'ai déjà fait la porte d'entrée en plus la porte d'entrée avant elle était vraiment pas terrible et là on voit les moulures voilà franchement je trouve que ça donne ça donne franchement trop bien avec les volets en bois aussi ça leur donne un petit coup de propre et au niveau de la façade je trouve que ça fait, vous allez peut-être pas bien voir parce que j'ai fait la salle du bureau avant c'était en marron comme là haut voilà tout moche et maintenant c'est en gris en tracite franchement je trouve ça trop joli et trop propre je vous fais profiter du rayon de soleil oh on a du soleil mais regardez comment c'est brumeux c'est tout couvert et ça ça fait 3-4 jours après la grosse chaleur qu'on a eu là on a que de la pluie, que de la pluie, que de la pluie les températures ont vachement baissé pour vous dire que hier j'ai failli rallumer le chauffage alors Ophélie m'a dit non je vais peut-être pas déconner mais là franchement bon allez Ophélie va faire les fournitures scolaires bon allez c'est parti pour le petit inventaire des fournitures scolaires qu'on a déjà à la maison on a un petit stock que je vais vous montrer et je vais faire ça en compagnie de mon caisson marron de pépère dis caisson tu me snob je vais m'installer là au bureau et vous voyez on a ce petit stock là il y a franchement de tout bon il y a des trucs évidemment à trier parce que ça c'est la caisse dans laquelle les grands et les petits fouillent tout au long de l'année pour prendre des choses du coup j'ai mes feuilles de brouillon j'ai mon stylo on va faire un petit inventaire extra histoire de savoir où est-ce qu'on en est et d'aller faire les courses en où est-ce qu'on en est colaborer dans le monde ou 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon ça y est j'ai fini mon gros mon bel inventaire alors là c'est l'inventaire encore une fois des choses que l'on a en stock on va les faire l'inventaire après avec les enfants de ce qui leur reste dans les trous c'est tout je vais vous montrer j'ai bien fait le tour quand même il me reste quelques bricoles dans la caisse mais c'est que du vrac en fait c'est des choses ouais là il y a des copies qui se baladent et évidemment là il y a des poches des des comment on appelle ça là des feuilles transparentes là des feuilles machin mais évidemment on prend dans ce stock là mais c'est parce que ça a été tout c'est ressorti des emballages et pas mal de cartouches d'encre mais pour la petite anecdote toutes les cartouches d'encre que l'on a en fait on sait pas pour les enfants c'est pour moi ah tiens celui là je l'ai oublié de le noter le stabilorose mais toutes les cartouches qu'on a là en fait on c'est pas aux enfants c'est plus à moi parce que les enfants maintenant n'écrivent plus au stylo plume donc c'est en fait c'est du vieux stock que j'avais moi étant plus jeune et que j'ai gardé et puis j'ai renouvelé au fur et à mesure mais moi j'aime beaucoup écrire au stylo plume donc voilà comme ça tout est répertorié voilà comme j'ai fait trois belles feuilles trois belles feuilles après voilà comme ça va nous ça va nous servir de base et celle là avec des ratures évidemment et celle là feuilles de brouillon évidemment mais voilà comme ça ça va être plus facile pour voir un petit peu avec les enfants ce qu'il faut racheter ou pas de ce côté t'es en train de faire le point avec les petites alors faites pas attention au bazar c'est un petit peu le bazar dans ta chambre ma chérie et de négocier surtout qu'est ce qu'il y a tu boude tu boude est ce que papa est les crayons de couleur sont pas assez longs voilà les crayons de couleur sont pas assez long mais c'est juste que voilà mais c'est fait pour être taillé un crayon de couleur ouais mais justement là je les taille en là je les taille papa il te l'a déjà expliqué le dictionnaire dans les dernières vidéos à l'école tu l'as laissé à l'école pourquoi vous voulez laissé à l'école mais il y avait ton prénom dessus de toute façon on a la liste de fournitures scolaires de maïlou donc là on fait le point avec ce qu'il lui reste de l'envergne intercalaire pochette plastique ouais intercalaire g pochette plastique g pochette que c'est quoi pochette plastique ça veut dire quoi pochette plastique des trois rabats c'était quoi des pochettes pochette comme ça non c'est ça que t'appelles les pochettes plastiques parce que ça il y en a plein 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 en vrac que oui c'est vrai que oui comme je disais je l'ai dit en début de vlog on n'a pas encore la liste des malikas en attendant ce que je vais faire tu mets quelques feuilles de comme ça dans ton classeur on en a plein qui se baladent en vrac dans le dans la pochette au cas où ça non ça fait 6 des cahiers on a plein de cahiers c'est que les filles maintenant leur école c'est que en classeur non mais les cahiers c'est plus pour louca c'est pas du mal parce que les cahiers des feuilles volantes alors il y en a en fond du en fond de la caisse chérie non non c'est les placés qui n'est pas en soi je ne l'envoie pas oui oui attends maïlo attends on fait au fur et à mesure c'est au fur et à mesure c'est qu'il faut que je barre hop 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 attends je donne juste les feuilles à Manutéa ça Manutéa on le sait que ça on te le donnera au moment où on voulut on sait que la première semaine d'école qu'est-ce qui va se passer ils vont nous finir encore une liste à la relance ou pas comme on a un nouveau professeur comme ça tu mets tout ça dans ton classeur les milles des feuilles des vues tu aurais pu en donner quelques-unes tout de suite parce que Manutéa tu sais à quel point elle est stressée quand il lui manque un truc ah bah il va encore oui ce que ça c'est pour la petite anecdote c'est des choses qui nous restent aussi de l'année dernière mais il y en a il y a deux ans il y a deux ans mais il y a trente secondes s'il te plaît laisse papa faire deux secondes deux minutes deux secondes je vire au fur et à mesure toi il te faut un 80 mais 40 ça suffira je vais voir un chien alors qu'on a un bah tu vas être non non je vais dire barre sur la liste au fur et à mesure non parce que les dernières elles nous ont demandé je sais plus quoi elles un cahier machin ils ont utilisé trois pages je suis là là le porte-vue à mon avis 40 pages 40 vues ça va être chaud bah hop il y a des cartes on est dans la deuxième dans l'année puis c'est tout je crois qu'on en a encore plein t'as vu qu'il y en a encore plein j'ai pas ouais mais ça c'est des trucs usés donc j'ai pas fait ça c'est plus des choses que moi je me reprends en dehors des gros classeurs c'est plus des choses que moi j'utilise au bureau et tout oui des intercalaires par contre il y en a sûrement t'as raison moi le classeur et porte-vue c'est bon classeur tu l'as eu le classeur 4 avant ou pas ? oui là alors hop classeur tu l'as t'as con d'intercalaires ah par contre attention le classeur c'est un très grand est-ce que c'était utile qu'elle ait un aussi grand non c'est un 24-32 ce qu'elle a là ah oui bah là 24-32 en fait contre c'est pour mettre des très grandes feuilles donc il va prendre plus de place qu'un classeur normal tu vois après le jaune la tête peut-être que tu as sous toi il aura pu éventuellement lui aller alors qu'est-ce qu'on fait ? il lui faut des intercalaires et il en coûte 6 alors moi dans ces cas là je fais deux lots dans un lot de gens c'est ce que je fais c'est ce que je fais à chaque fois tous les ans le lot de 12 ans intercalaires va se transformer en deux lots de 6 pourquoi Maïlou il lui refaut aussi des intercalaires ? on a récupéré son classeur mais pas des intercalaires mais tu me dis après quand ils sont en carton ils s'usent moi le rouge il est cassé du coup on avait mis du scotch comment ? mais non pas comme ça bon papa il a pas l'idée attends mais oui tu fais un sur deux parce que là du coup il y en a une qu'elle va ah mais oui comme ça c'est plus cohérent dans le classeur ah bah dis ça c'est un truc de fille de bureau oui je sais mais là il y en a une qui voilà tu vois comme ça il n'y en a pas une qui a que le haut et une autre qui a que le bas en mode je suis chiante mais les filles vont préférer mais regarde regarde mais moi j'ai deux bleus là pourquoi tu es un bleu ? pourquoi c'est un bleu ? quand tu regardes de face c'est plus cohérent c'est que là tu t'es foiré je crois papa hein papa voilà bah c'est mieux bah tu vois regarde regarde mais là c'est les couleurs de ta place ah bah ça les couleurs les couleurs c'est les couleurs ça les couleurs non un fils ça suffit si t'envoies 12 on me rendra 12 on a d'autres c'était écrit quoi sur 110 ? si c'était écrit 12 ? ah oui c'est vrai à la part oui en CM1 c'était 12 ? bon tu verras et puis au cas où j'en ai d'autres les couleurs d'intercalaire ça c'est la liste ça c'est ce qu'elle a c'est ce qu'elle a mis là-haut bah j'ai fait provisoire pochette en plastique intercalaire c'est bon ah non ça c'est pour Manou D'A bah c'est une noeud qu'on a fait comme ça demi-moi parce que je croise les doigts qu'on aille la liste aujourd'hui sinon on se débrouillera non je ne croise pas qu'on le verra après à toi mon cœur mais c'est ça le bureau à papa c'est comme si elle peut qu'il paye les factures la blague j'ai dit même les cartouches d'encre et puis même ça c'était plus loisir créatif oui il faut que je tu vois c'est même pas drôle dans les crèmes de couleur Maylou pourquoi t'as dépouillé la boîte bah il y en aura ici à la maison il en avait déjà toi il me manque un stylo blue mais il y en a pour moi non attends attends toi après mon cœur et un tube de colle et un tube de colle attends attends il y en a d'ouvert attends tu encore une colle non non les petits ouais Manu t'as un grand mais toi Maylou un petit ça se soucie merci moi c'est pour une petite et on est pécote la colle est-ce que j'ai enragette ou pas ? euh j'en ai plein il y en a plein plein du coup il y en a tu m'as dit est-ce qu'on enrageait ou pas ou on enrageait pas par un seul pourquoi pour la réserve ouais c'est 10 ans il y en a pas mal bah là déjà là il va nous en rester 5 en réserve oui c'est ça il y en a est-ce que Yokao il y a un gros tube pour Luca je suis même pas si doux oui oui il y en a t'as besoin de colle Luca ? bah je pense oui il est au bout de sa vie Luca déteste faire les fournitures scolaires t'es ravi là ouais t'es heureux on commence pas à jouer avec la colle Moulou est-ce que toi on ça va pas le faire comment on la monte ? voilà hop allez qu'est-ce qu'il manque là du coup ? euh moi c'est pour ce qu'il manque attends hop ça on a pas besoin on range tout ce qu'on a pas besoin on range ça c'est un peu on l'avait acheté pourquoi ce cahier d'écriture là ? c'était pas pour faire des activités à la maison ? ouais pour ces samouris pour l'écriture papa du coup ça vous en avez vous en avez besoin ça Lucao il va en avoir besoin le Gabriel il en a fait elles sont trop petites cette année mais à la base ça c'est pareil c'était pour nous on regarde là et comme ça vous savez qui en a d'accord ? t'auras jamais dû leur dire ok ? ok t'auras jamais dû leur dire chérie bah oui trop bien parce qu'elle a passé pour nous pour le bureau elles sont trop petites toi tu m'en tiens à taille crayon maintenant tu es assis toi ? euh ouais mais ils sont où les tailles crayons de l'année dernière ? que vous aviez ? les chers et les chants les chants les trucs toi vas voir sur le lit ah t'es obligé de te le... non ton taille crayon ouais c'est ce cas-ci moi et maman mon compère moi qui est au taille crayon mais là-bas là il n'y a pas de... il n'y a pas de... toi tu es donc un taille crayon s'il met où ? non moi le lapin ah oui c'est un crayon papier qui te met c'est toi ? crayon papier j'ai rien du tout t'as rien du tout ? on a plus de stock c'est un peu en acheté ? crayon papier il n'y a plus rien ? je sais plus rien oui là là c'est bon oui avec les HB de Béthou oui c'était pour toi oui d'ailleurs toi il faut qu'on regarde parce que toi t'es prof il faut des gras des pas gras il faut qu'on regarde oui chérie dans la pochette là on a des crayons ouais mais t'en as que un c'est des kits je crois que c'est un kit d'ici l'action ça oui c'est des pochettes qu'on a en acheté oui mais des crayons des crayons de papier j'ai rien du tout en crayon de papier je sais pas si t'en as trop quelque chose arrête pas de parler euh non mais ton taille crayon tu l'as déjà pris aussi celui qui a mis ton étiquette dessus oui il faut que tu le mettes je voulais tester les couleurs il va faire le mettre dans ta trousse mais alors ça je sais pas je sais pas ce qu'il fait dans les fournitures scolaires ce truc là ça non plus mais ça c'est un truc de broche mais ça c'est un truc de loisirs créatifs ouais ça lui s'en met dedans si tu veux tu peux le prendre Manutea ou Maëlo des gommes pareil du coup on n'a pas racheté des gommes on en a plein donc les gommes tu les avais marqués tu les avais marqués oui oui les gommes j'ai noté tu vas faire ta liste tu vas la mettre sur le dessus bah parce que là j'ai pas barré au fur et à mesure j'en ferai mon inventaire j'en ferai mon inventaire l'année prochaine tu peux le prendre pour cette année non mais ça c'est pas pour l'école c'est pas un stabilo oui mais je peux faire du beau dessin genre là à la maison j'ai un beau dessin bah vas-y de toute façon je crois qu'il y a des feutres il va falloir en racheter feu t'es ardoise feu t'es crayon ou couleur tu les feuilles ou pas les filles on fait tout dans un masalouna pour prendre notre bouche regarde le Célestin t'inquiète pas je peux prendre non non pourquoi tu veux prendre des cartouches d'ombre Maëlo t'as pas de stylo plume non t'as pas de stylo plume bah voilà y'a que maman qui se sert tout ça c'est des stylos en vrac oui mais là y'a un truc y'a un truc d'encre la cartouche je mets là dans la boîte Maëlo là ? oui mets là dans la boîte t'as crayon du coup je t'ai aidé il m'a nous fait euh oui il te fait stylo plus stylo scouleur c'est ça ? stylo plus stylo je sais pas on a marqué stylo plus stylo scouleur ah oui parce que je t'avais demandé des stylos ah oui et stylo bleu tu l'as trouvé ou pas attends on va le faire après c'est les seins il est prêt à customiser sa gourde et sa boîte à goûter ça c'est pour mettre sur le cartable c'est ton nom c'est écrit céleste un beau four et le numéro de téléphone de papa et de maman bah si je te le dis tu vas pas le retenir alors mes autres feutres ardoises vert et mail out c'est l'eau bleue tu l'as fait euh oui c'est l'eau bleue elle est là ça c'est bon t'es sûre c'était pas un noir tu l'as testé bleu ah pardon bleu rouge machin il manque crayon papier il manque rien ah j'ai marqué des feutres puis les crayons de papier elle a pas sonné l'année dernière c'est pareil les crayons de papier oui mais on est d'accord que nous les crayons de papier on faisait 3 ans avec mais Malilou il reste ça du coup j'ai dit de garder sur son bureau ah toi tu étais adepte du taille crayon contrairement à ta sœur euh je ne sais pas comment on va faire les courses compas tu l'as ? et compas écartes oui compas on l'a dans les écartes s'il vous plaît on va pas faire les courses non mais au long j'ai une juge sur ce carré je vais pas au grand magasin si comme tu veux pourquoi il a besoin de rien mais concrètement pour Malilou il lui manque un crayon papier ardoise une ardoise ouais avec des feutres des feutres genre prendre des couleurs en cas où des feutres ardoises un cahier texte ramètre de feuilles parce qu'ils ont pas leur agenda agenda cahier texte ils ont pas ramètre de feuilles mais ramètre des feuilles c'est nous qui les avons enfin oui voyons pourquoi il y a un 30 000 cartouche et pour Manutea la même chose cahier texte ardoise une règle 30 cm des stylos avec des stylos de couleurs comme ça mais des stylos de couleurs comme les dernières ciseaux et ramètre de feuilles pareil le ciseau il a disparu où le ciseau l'année dernière on a racheté des ciseaux tout neuf à tout le monde c'est quoi ça c'est un critérium tu le prends pas mon coeur c'est un critérium non ça c'est plus adopté à Célestin ils veulent tous des gourous ils sont tout mais je crois que j'en ai un c'est sûr oui et oui c'est sûr qu'ils en ont décidé tu joues pas avec ça les gris c'est parce que t'as sorti trop la mine mon coeur regarde hop tu t'appuies dessus et tadaan voilà il est entré ça c'est un truc de grand un critérium t'es encore trop petite on verra au collège mais ça sert à quoi ? bah c'est un crayon de papier en fait ah mais en forme de stylo en forme de stylo et à chaque fois que tu veux ressortir la mine t'as pas en fait compte ça ça se taille pas ça se casse tu ressors la mine voilà t'as dit qu'il y a des stylos permanents oui il y en a un permanent stylo crème carien bah du coup après je sais pas ou tu fais vite fait chez Intermarché ou bah Manute elle a retrouvé ses ciseaux du coup il faut que je te fasse l'inventaire je te fais une petite liste de ce qu'il faut acheter on va regarder pour Luca bah Luca il est brouillé ou tu veux pas faire des consens à Luca Luca il vient avec moi puis il est brouillé ça va oui papa il a dit tu vas te débrouiller mon petit coeur je vais faire ta liste on fait la liste tous les deux je t'aide moi même je sais pas ce que j'ai bah on vient de regarder là-haut moi j'aime pas les listes la liste de Luca elle est très chiante vous voyez c'est des listes compliquées enfin c'est les listes de grands quoi non mais pas compliquées mais ils sont plus pointilleux voilà c'est vraiment du petit carreau du 96 pages du A4 alors c'est pas du A4 il faut du 24-32 bon voilà c'est très chiant là par exemple oui tiens tu les as c'est des trucs d'année dernière ça ton écart à 45 et ton écart à 60 parce que Luca il est en menuiserie non mais j'ai chéri chéri est-ce que t'as vu tous les cahiers qu'il a fait l'année dernière on a acheté la liste à la lettre oui il a utilisé 3 000 oui c'est pour ça que c'est ce qu'il est en train de me dire alors du coup il veut pas il veut pas comprendre tiens c'est comme la calculatrice à 80 balles oh là je m'utilise hein la 80 c'est une blague ouais ça t'aurais pas dû me le dire celle que en plus on a galéré à la trouver on va peut-être l'utiliser oui après c'est l'année du bac mon chéri hé c'est l'année du bac ou pas mais si bah en tout cas tu vas le passer donc c'est l'année du bac t'es prêt t'as pas envie c'est comme les fournitures scolaires bon allez je te fais je te fais un point hors caméra avec toi pour voir un petit peu ce qui te manque et puis après c'est chéri qui décidera si enfin si il va faire les courses oui tu vas aller faire les courses ou tu iras parce qu'après Célestin il va lui falloir des chaussons et tout ça aussi ou ça on verra à la fin de la semaine là on fait que fournitures scolaires boîte à mouchoirs on a boîte à mouchoirs on a est-ce que Célestin c'est plus un Célestin pour rappel il passe en grande section de maternelle et Célestin ça liste c'est beaucoup tout ce qui est boîte à mouchoirs chaussons oui ils ont demandé du papier cadeau non je pense que la nouvelle maîtresse a des activités prévues la serviette de table pour la cantine voilà c'est des petites choses comme ça c'est des fournitures autres que des fournitures scolaires on va dire je viens de faire le point avec le Lucas oui toi en agenda il t'en faut pas non je crois pas c'est vrai les dernières j'en ai pas pris il y a un seul coup il m'a demandé il m'a dit tu notes sinon t'as une heure de colle j'ai pas noté j'ai pas une heure de colle c'est pas une référence retenez pas ça retenez pas ça là je viens de oui mon coeur là je viens de faire le point justement avec Luca par rapport aux choses qui lui manquent alors c'est des choses qui lui manquent mais que j'ai moins en stock il y a que juste deux bricoles qu'il faut que j'achète je vais refaire une liste à Teddy mais là voilà je me suis fait un petit point vite fait avec lui je trouve aussi des vieilles pochettes trois rabats quand je dis des vieilles pochettes trois rabats vous savez c'est des trucs qu'on récupère d'une année à l'autre mais qui sont un peu défraîchis donc en général voilà là ça va être pour transférer les vieux cours et récupérer les classeurs en fait pas de pertes pas de pertes donc voilà bon allez il est 15h30 on a déjeuné hyper tard on reçoit encore les vacances donc on en profite je viens de peaufiner la liste officielle de ce qui manque voilà par enfant Luca Manotea Maïlou et Célestin Célestin c'est même pas des vraies fournitures comme je vous disais Célestin comme il est en grande section de maternelle c'est une paire de chansons un boulot de papier cadeau hors motif de Noël et un bol en plastique j'ai de la vaisselle en plastique mais j'ai pas de bol en plastique donc voilà et puis oui les enfants c'est des fournitures normales mais mais voilà après maintenant il faut que Chéri arrive à se convaincre d'y aller ça va t'as une petite liste quand même oui franchement et du coup tu vas dans le petit magasin tu vas voir inter super il n'y a rien de Chérien donc voilà il n'y a plus le cas allez je ne sais même pas quelle heure il est il est 15h 16h presque presque 16h je crois quelque chose comme ça 16h 12 déjà pour vous dire j'ai pas envie bon j'ai emmené tout le monde Luca et là aussi il me donne un coup de main à gérer les petits au pire des cas juste avant d'aller au super U aller faire les courses du coup j'ai passé chez Action comme ça si on peut trouver les agendas moins chers on va les prendre moins chers là-bas en même temps pareil les feutres Véleda tout ça je pense qu'on va les prendre ici parce qu'ils vont être moins chers et il me manque aussi j'ai cassé le bidon qu'on fait notre lessive liquide dedans dans la buanderie je l'ai cassé et puis Ophélie il l'a eu chez Action du coup je vais aller rechercher une mon bonne directement comme ça au moins je pourrais remettre la lessive c'est parti ? vous allez être sage ? oui bon on mène l'outil à la mise à capuche je veux ce qu'il y a replu ouais non c'est vrai il a déjà arrêté ouais bah je sais pas si ça a dû rien allez go vous promis vous allez être sage ? ouais de toute façon j'en filme on verra vous aurez la preuve la plus c'est Lucas ouais bon j'ai commencé t'as trouvé des siècles de couleur du coup c'est un peu cher il y a un peu je crois qu'il y a normalement oula en bas tu es allé où ? au rayon des jouets il n'y a pas de jouets aujourd'hui non c'est bon du coup vous avez au feu vous avez tout ce qu'il faut non 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 mais t'es créé aussi au billet alors bon allez déjà action terminée franchement c'était hyper rapide les petits ont été hyper sages alors j'ai pas pu beaucoup filmer tout simplement c'est qu'il y a du monde de partout et quand c'est comme ça je filme pas le monde de partout voilà mais au moins on a trouvé 80 il rigole on a trouvé 80% des choses il nous faut pratiquement plus rien du coup les filles je crois qu'il en manque c'est un petit tu-ci que les textes c'est tout et puis il va manquer surtout pour Lucas parce que Lucas lui il a trouvé juste les règles rapporteurs non même pas le combat c'est ce qu'il faut je me rappelle mieux ce que t'as pris enfin ok il faut pas grand chose et puis les petits ça et puis les chaussons de CS1 autrement franchement ça va être du vite fait bien fait cette année franchement ça va être je crois ça va être record record sachant qu'on avait pas mal de trucs à la maison et qu'ils ont récupéré pas mal de trucs l'année dernière franchement ça c'est topissime ça tombe bien bon retour de la smala ça a été mon chéri tu as quoi ? au début oui mais la smala de la smala oui mais je cherche pas à comprendre au début oui mais après non c'est vrai parce que j'ai regardé ta première story j'ai eu des enfants par story sur le canal j'ai mis la tête que j'avais ah j'ai pas vu j'ai pas vu passer t'as trouvé ce qu'il te fallait Manoutia ? ton cahier de texte oh il est mignon c'est trop chou c'est trop chou bah en même temps on s'y est prêt un petit peu au dernier moment elle est pas superbe c'est sympa parce que nos enfants les deux filles ont un cartable avec une coque de protection à l'avant qu'on avait eu chez Carrefour mais c'est vrai que leur coque elles ont un petit peu terni et tout oui tu peux rajouter que la coque sauf que ce que je t'ai pas dit c'est que j'ai négocié avec elle mais normalement cette année elle voulait carrément un cartable à roulette c'est juste ça ils ont la coque et puis il y a des grilles il faut aller chier oui ? non ? non un mail ou pardon mail ou il y a des gens on peut lui lâcher il y a la structure de la roulette qui vendent il vend la structure ouais il vend la structure je m'enlève les pas mais ça va adapter mais ça la coque 6,90€ du coup t'as un cartable 9 je pense que c'est 0,90€ oui c'est ça et le peu qui manquait oh vous avez des chats qui ont non ? oui parce que ça en fait heureusement tu vois ça en fait et en même temps mon coeur on est à une semaine de la rentrée il y a plus de rayons éconiques ils l'ont viré ah ils l'ont viré ? ah oui il n'y a plus de rayons il y a quelques personnes j'ai trouvé l'argoisse ouais et ça c'est parce que j'en voulais du coup mais papa une même c'est un truc ah oui c'est les trucs que tu voulais et t'as trouvé quoi d'autre ? une règle c'est à côté tout c'est que j'avais besoin de que ça le reste il est terrible les pinceaux pour papa c'est le stylo 4 couleurs pour Luca ? hein ? est-ce que Luca il voulait un stylo 4 couleurs ? je sais là t'as beaucoup de couleurs là mais oui je sais je me doute je me doute c'était pour me moquer c'était pour me moquer non c'est pour ça parce que vu que les p'tits culottes donc lui il avait bonne famille à prendre et ben il avait le droit de prendre les crayons de papier l'avantage c'est que chez Action c'est franchement pas cher ah oui il nous a acheté cela ils sont jolis ceux-là ils sont stylés c'est des crayons ah oui des HB en plus ah oui les mines pour le compas pour Maïlou pour moi j'ai le droit parce que Maïlou pourquoi ? ah oui Maïlou tu me rèves j'ai pas fait attention moi oui mais ça c'est d'avance comme ça on les met là dans la caisse pourquoi t'as racheté un critérium ? parce que Luca il n'a pas trouvé ses mines et les mines étaient aussi chères que le critérium avec le lot parce que le problème c'est que là c'est un 0,7 alors qu'aujourd'hui c'était écrit un 0,5 oui mais ils font plus de 0,5 et nulle part du 0,5 alors du coup il a réussi le critérium mais du coup le critérium il va me le rouler par contre ça je m'en dirais bien vu que moi je m'en ai plus de 1000 une agrafeuse pour remplacer celle de moi et t'as acheté t'as acheté des trucs aussi ça c'est pour moi parce que à chaque fois je fouille dans ton bureau à chaque fois je bouge ton tiroir et t'as pas d'agrafeuse ? non j'ai pas d'agrafeuse non je te dis pas d'agrafeuse je dispute les petits quand je te pousse un petit peu pour aller attraper l'agrafeuse t'es médisant alors entre ça et puis le fait que t'es dans un coin alors c'est toi qui a voulu être dans un coin arrête de faire ton malheureux c'est toi qui a choisi non tu me regardes j'ai investi 3,50€ t'es médisant je t'ai pris ça pour toi t'es trop gentil mon chéri t'es trop chou oui j'ai repris des chaussettes oui tes chaussettes rardoises ma chérie mais y'en a deux pour Maëlle aussi mais t'en avais des chaussettes rardoises c'est pas en fait qu'il les a donné tout à l'heure non c'est ok elle avait une couleur elle avait pas toutes les couleurs et comme ça on arrête les bouts là on va le reprendre comme ça on arrête comme ça on arrête d'avance ouais chez Action 99 centimes non mais je sais chez Action c'est c'est pas que le mal chez Action c'est pas que le c'est pas que le encore des chaussettes vous avez des chaussettes ? oui c'est vrai on a Célicien qui court toute la journée oui pieds nus pieds nus ouais mais pieds nus ouais ouais c'est vrai bon allez oui oui on va peut-être pas te te montrer ma chérie ils sont en train de ranger là bon allez Zou il y a plus qu'à ranger oui oui ils sont très stylés je vais leur en piquer parce que moi je trouve si si je kiffe je vais en piquer bon allez Zou il est presque 20h j'ai un coup de barre c'est un truc de fou les courses ont été comme Ophi vous l'a dit voilà au début Action nickel et après ça commence à partir un petit peu crescendo du coup voilà mais bon on a réussi à tout faire il nous reste deux petits trucs à faire et puis j'irai certainement en fin de semaine faire les affaires je pense qu'on ira chez Orchestra on va voir un petit peu avec les petits je pense que je vais aller vendredi ou samedi matin on va voir un petit peu comment on procède parce que demain j'aurais bien voulu travailler il y a du boulot dehors il y a du boulot intérieur il y a pas mal de boulot on va attaquer un peu les travaux il y a de la peinture il y a pas mal de choses à faire voilà là on va préparer à manger franchement ce soir ça va être tout simple on va faire crudités salade tomate oeuf pour Ophélie et puis les petits je vais en faire saucisse purée oui de la saucisse purée je vais en faire saucisse purée et puis on va essayer de refaire pour la semaine prochaine on va essayer de refaire les menus je vais essayer pareil de refaire un peu de batch cooking le week-end pour essayer d'avancer et puis de faire les choses un petit peu en avance pour qu'on soit moins courir voilà en fin de journée quand les petits on école voilà un truc qui est déprimant je ne sais pas si chez lui ça fait pareil hier on s'en est rendu compte là parce que bon le temps est nuageux on le sait très bien malgré que là on a eu une éclaircie mais voilà mais on approche le mois de septembre on voit que les jours diminuent et là ça fout un peu le cafard hier à 9h30 ça faisait nuit noire j'étais fermé les poules à 9h30 ça faisait nuit noire il y avait des gros orages ça pleuvait mais 9h30 quoi j'ai l'impression qu'on n'a pas passé l'été trop bizarre mois de juillet pourri mois d'août on a eu trop chaud c'était c'était franchement bizarre mais bon c'est comme ça c'est comme ça sur ce je vais clôturer le vlog là je pense parce qu'Aufélé est en train de faire un truc sur l'ordi on prépare à manger puis après on va reprendre l'habitude de coucher les petits pas trop tard sachant que là il est déjà assez tard quand même je vais clôturer le vlog ici voilà cette fois-ci vous l'aurez eu depuis le temps que vous l'attendez j'espère qu'il va vous avoir plu en tout cas vous avez vu un petit peu l'avancée des travaux on fera voir d'autres avancées dans les jours à venir et dans les semaines à venir on fait en plus reprendre du poil de la bête comme a dit mais bon il faut qu'elle reste quand même calme il faut quand même tempérer les choses mais voilà on va vous faire voir un petit peu on va essayer de reprendre un petit peu l'habitude des vlogs on va essayer de reprendre un petit peu tout ça de façon on a du boulot qui tombe en même temps du coup on va reprendre les bonnes habitudes et puis j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait activez la petite cloche et nous suivent bien sûr sur les réseaux sur Instagram et puis sur Facebook mais Instagram c'est votre réseau sur Facebook alors venez sur Instagram en plus venez papoter on répond aux commentaires avec grand plaisir et je vous dis tout simplement à plus tard